Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer comment mettre les musiques de son iPod sur son PC parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais Apple c'est assez mal fait du coup on peut synchroniser iTunes avec son iPod mais on peut pas directement mettre les musiques de son iPod vers son PC je sais pas pourquoi, c'est super mal fait, bref du coup je vais vous montrer comment on fait alors je sais qu'il existe déjà des tutos sur Youtube en français pour faire ça mais d'ailleurs je vais vous mettre en description celui qui m'a bien aidé mais en fait je trouvais qu'il était un peu long, un peu confus du coup j'avais envie de faire un truc un peu plus précis, concis donc voilà, c'est pour ça qu'on est là alors premièrement, vous allez brancher votre iPod à votre PC hop là voilà, magie alors une fois que c'est fait vous allez attendre, voilà, que l'ordi le reconnaisse normalement c'est fait et il y a Kaspersky qui va me dire, voilà, d'analyser on va le faire pour lui faire plaisir allez, tu vas pas, non ? voilà ça va prendre un petit temps, c'est pas grave alors maintenant vous allez aller dans l'explorateur de fichiers ici vous allez aller dans ce PC et vous voyez l'iPod est ici, il l'a reconnu est-ce que Kaspersky a fini ? pas encore, bref donc vous allez cliquer dessus et là vous voyez ici vous aurez des trucs genre photos, recording, j'ai tout mais il n'y aura pas de musique et ça, ben voilà, c'est comme ça sauf que, ben nous, on va pouvoir le faire en fait ce qu'il suffit de faire, c'est aller dans affichage, alors c'est où ? affichage, affichage, affichage et vous allez mettre éléments masqués alors moi, vous voyez, je l'avais déjà fait parce que j'ai déjà pris mes mais, enfin, j'ai déjà déplacé les musiques, mais en gros, vous allez aller ici, vous voyez, attendez, vous le voyez pas voilà vous voyez, là, il y a accueil et vous allez aller ici dans affichage donc là, je suis sur Windows 10 aussi j'ai oublié de préciser parce que dans la vidéo que j'ai regardée, c'était sur un autre Windows mais, donc ça change un petit peu, du coup, vous allez ici dans affichage et vous allez appuyer juste ici, vous voyez sur éléments masqués voilà, et il y a iPod Control qui va sortir vous allez cliquer dessus, et là, vous aurez des trucs, il y aura musique vous appuyez dessus, donc vous voyez, il n'y a que des dossiers avec des FO, F01 des trucs comme ça, donc vous allez cliquer sur 1 et en fait, vous allez voir tous des fichiers comme ça, et en fait, je sais pas pourquoi il les nomme comme ça, on dirait qu'ils sont cryptés, mais en gros, c'est vos musiques et voilà, donc dans tout ça il y a vos musiques et ce que vous allez faire, en fait, c'est copier-coller tout créer un dossier sur votre bureau, enfin bref, ou dans votre ordinateur moi, je l'ai déjà fait, vous voyez et vous allez copier-coller tout ça sur votre ordi ça va prendre un petit bout de temps, ça dépend de combien de chansons vous avez sur votre iPod mais en tout cas, vous les aurez sur votre ordi, vous voyez, moi, je l'avais déjà fait le 26 juin, voilà, mais j'avais envie de vous montrer comment on fait le truc, c'est qu'après ça va être un peu galère parce que donc, bah, vos fichiers seront cryptés et en fait, vous allez devoir tout renommer et en fait, vous voyez, moi, je vais dire comment ça le fait mais j'ai pas tout fait, vous voyez, regardez là, je dois avoir rien fait ouais, ça charge vous voyez, là, ça sort comme ça sauf que il reconnaît les titres et les interprètes donc si vous les avez achetés depuis iTunes il reconnaît donc il vous suffit de changer le titre vous voyez, là, il y a écrit The Fight Song Marine Manson pourquoi ? parce que je l'avais je l'avais extrait depuis un CD du coup, il le reconnaît ou alors, si vous pouvez aussi faire ça manuellement depuis iTunes et moi, je le faisais parce que ça m'énervait de voir toujours artiste inconnu, album inconnu du coup, je le mettais à chaque fois et du coup, ça, c'est facile mais par exemple, pour une chanson comme ça bah, on sait pas laquelle c'est, vous voyez et du coup, vous allez devoir bah, cliquer sur tout pour voir ce que c'est donc je sais absolument pas ce que c'est ça se trouve, c'est un truc hyper gênant que j'écoute mais bon c'est quoi ? c'est... c'est Lady Gaga, je crois ouais voilà, bah, c'est Lady Gaga du coup, là, je peux prendre et je peux mettre attendez renommée et je mets téléphone pardon téléphone de Lady Gaga voilà, vous voyez mais ça va être un peu galère de faire ça mais faut bien au moins, vous aurez toutes vos musiques sur votre PC c'est un des seuls moyens en plus, c'est le plus simple il n'y a pas besoin de logiciel vous voyez je n'ai même pas eu besoin d'aller sur internet pour faire ça du coup, au moins, vous les aurez et voilà c'est juste un peu galère à faire ça si vous avez 10 000 chansons je vous souhaite bon courage mais comme je vous ai dit si vous les avez achetés légalement ou si vous avez extrait d'un CD ou si vous l'avez fait manuellement vous pouvez faire ça assez facilement vous voyez là The Fight Song bah, j'ai même pas besoin d'écouter voir ce que c'est il me suffit de mettre The Fight Song et voilà vous voyez mais sinon, c'est vrai que ça galère bon, bah, voilà c'est tout pour ce tuto j'espère qu'il vous aura aidé parce que moi, en tout cas ça m'a bien aidé parce que je galérais vraiment parce que mon iPod en fait, il y a le le bouton marche-arrêt qui s'est pété il y a 2 ans du coup, je l'utilisais que enfin, je l'utilise mais pour l'allumer je vais le mettre en charge c'est galère et du coup, je me suis dit qu'un jour, il va bien finir par rendre l'âme et j'avais pas envie de perdre tous les titres que j'avais dessus et du coup, voilà j'ai fait ça ça m'a bien aidé et j'espère que vous aussi et voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut 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 salut